A l'officine TrickTrack, nous avons cette chance, cet avantage de recevoir des boîtes avant tout le monde, comme des cadeaux, c'est tout le temps Noël chez nous. Et ce qui est super, c'est que comme on est équipé, on peut aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur et vous le montrer. C'est ce que je m'en vais faire avec cette petite boîte qui est juste là, juste là à côté, et qui répond au doulon de Alcatraz. Mais qu'est-ce que donc que cet Alcatraz, dis donc là ? Prenons la boîte et ouvrons-la. Alors Alcatraz, The Skeptgoat, c'est un jeu Z-Man Game. Et comme Z-Man Game appartient maintenant à Philosophia, cette boîte est en deux langues, c'est génial. Elle est à la fois en anglais, la langue originale de Z-Man Game, et aussi en français, traduite. Ce qui fait que nous, joueurs français, nous allons pouvoir, francophones devrais-je dire, puisque le jeu va être disponible en Belgique, au Canada, etc., allons pouvoir y jouer. Alors, si je l'ouvre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Alcatraz, The Skeptgoat. C'est un jeu où on va tenter de s'échapper d'une prison, si j'ai bien compris, parce que j'ai un peu parcouru la règle, qui est ici. Voilà, Alcatraz, le but du jeu, c'est un jeu coopératif pour 3 à 4 joueurs. C'est un jeu où on va devoir s'évader de la prison tous ensemble, la main dans la main. Mais il y a une petite spécificité qui va être amusante, c'est qu'on a besoin d'un bouc émissaire, et l'un des joueurs va être resté enfermé dans la prison. Et lui, il ne gagnera pas, contrairement aux autres qui auront gagné la partie. Ça a l'air très fun. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? J'ai dit la règle, elle est en deux langues, elle est en français et en anglais. Donc là, c'est la version française. Donc, c'est assez simple et sobre. Il n'y a pas grand-chose écrit dedans, donc ça veut dire que le jeu n'est pas très compliqué. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la boîte ? Ils nous disent que, je vais enlever tout le matériel et la regarder derrière, ils nous disent que c'est un jeu pour 3 à 4 joueurs à partir de 15 ans, quand même un peu sophistiqué. Pour tes parties de 60 minutes, c'est du moyen léger classique de standard de l'art de l'époque actuelle. Alors, on a des petites plaques, voilà, qui se dépunchent très facilement. C'est supposé représenter les salles que l'on va trouver dans la prison. Voilà, ça a des petits jetons. Là, c'est des petits vêtements. Je vais les mettre là. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vais le faire. Comme ça, c'est fait, parce que ça, c'est dépuncher tout seul, sinon j'en ai partout. Il y a des petits points noirs. Je pense que ça, ça ne sert à rien. Voilà, donc c'est recto verso. Regardez là. Là, il y a un petit... C'est une salle de... Ça, c'est un prisonnier. Chaque joueur va avoir un petit truc comme ça. C'est son petit personnage qui va se promener dans la prison. Derrière, il n'y a rien marqué. Et puis, on va passer de cellule en cellule et on va essayer de récupérer du matériel pour tenter de s'échapper. Donc, il y a des choses à faire durant la partie. Récupérer des éléments, on va pouvoir faire des émeutes, etc., etc. Bon, on rentrera dans les précisions quand on aura lu la règle, quand on fera une partie. Là, par exemple, c'est la salle de radio dans une prison. Il y a forcément une salle de radio. Donc, on ira probablement faire des trucs dans la salle de radio. Donc là, encore des prisonniers. C'est assez amusant cette histoire de coopératif. Moi, je n'aime pas trop les jeux coopératifs. Ça, ça m'embête un petit peu. Mais l'idée est d'avoir à coopérer avec ses amis pour après probablement les trahir, puisque je vous l'ai dit, il y a un bouc émissaire. Alors, on va voter à priori chaque tour pour savoir qui est bouc émissaire. Alors, être bouc émissaire, ça a des avantages. On pourra faire des trucs en plus que les autres, mais des trucs en moins aussi. Il ne faut pas non plus déconner. Et si tout le monde s'échappe alors que vous, vous êtes bouc émissaire, vous allez rester à l'intérieur et vous, vous n'aurez pas gagné. Donc, il va falloir un peu négocier. Parfois, négocier pour être bouc émissaire parce que c'est avantageux. Parfois, on ne voudra pas être bouc émissaire. Donc, il y aura des votes pour savoir qui va être bouc émissaire. Il faudra négocier, il faudra trahir la joie, la bonne humeur, le jeu de société pour se faire des amis. Mon matériel épais. Alors, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà en Pays de l'Est, que je vous l'ai dit. Je n'ai peut-être pas rappelé le nom des auteurs, mais c'est des noms. Je ne l'ai pas rappelé parce qu'en fait, je ne sais pas les prononcer. C'est créé par Raffal Siviki, Christophe Sivinki et Christophe Anus Fust. Je ne sais pas comment ça se dit. En tout cas, c'est un jeu qui est sorti dans un Pays de l'Est et qui a été adapté en anglais et en français. Donc, la production venant de l'Est est de plus en plus originale, de plus en plus intéressante. Donc, voilà, on a un paquet de petites tuiles, les salles, les petits prisonniers, la chapelle. On peut aller prier. Ça, c'est bien. On trahit ses amis. On est en prison, mais on peut aller quand même prier. Alors, il y a plein de petits symboles partout. Vous verrez bien quand on lira les règles. Là, l'intérêt, c'est de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Tout ça, j'imagine... Alors là, il y a des petits jetons. On a un petit pull. Je ne sais pas si on va bien le voir là sur le dessus. Là, on voit là. Des petits pulls, des couteaux, des petites seringues. Parce qu'en prison, on peut prendre de la drogue, peut-être. Je ne sais pas. Mais on va aller à l'infirmerie, certainement récupérer des trucs. Et oui, on s'évade. On est méchants. On a déjà commis des méfaits. On est en prison. Parce qu'on a commis des méfaits. Et en plus, on veut... En plus, méchant, on va s'en évader. Peut-être qu'on est innocent. Peut-être qu'on se dit qu'on... Ah, ça, c'est le jeton bouc-émissaire. Voilà. Le petit bouc-émissaire, il a ce petit jeton là. Voilà, ça, c'est le bouc-émissaire. Il ne fait pas bon l'avoir en milieu de partie. Les noirs, je ne sais pas à quoi ils servent. Je vais les mettre quand même. On ne sait jamais. Je ne voudrais pas les jeter. Et puis après... Voilà. Je les remets dans la petite boîte. Il y a des petits cubes en bois. Car que serait un jeu sans cubes en bois ? Voilà. Donc, il y a... Ça, ça doit être les joueurs. On va se promener. Il y a des gardiens. Les petits bleus, c'est des gardiens. Ils vont rentrer. Tous les tours, ils vont y en avoir. Ils vont aller dans des cellules, des pièces de la prison. Alors quand il y en a, plus il y en a, moins on peut se déplacer tranquillement dans la prison. Et puis, je crois qu'arriver au 21e gardien qui arrive, la partie est finie. Si vous n'êtes pas sorti de la prison, vous vous faites gauler et vous avez tous perdu. Donc, c'est un jeu plutôt rigolo puisque vous allez tous perdre en même temps. Ou alors tous gagner sauf un. Ça, c'est... Il va y avoir de la diplomatie, de la tactique, de la stratégie. Alors, il y a des petits bâtons. Je ne sais pas trop à quoi ils servent. Je vous ai dit, j'ai parcouru la règle très, très rapidement. Mais il y a des choses à les récupérer. Dans les pièces différentes et variées. Il y a des missions. Et là, on va regarder. C'est sur les cartes. Il y a des choses à faire tous les tours. Voilà. Des missions à accomplir pour pouvoir avoir le droit de s'évader. Parce qu'on ne s'évade pas comme ça les mains dans les poches. Voilà. Et tout ça est sur ces petites cartes qui sont là. Alors, c'est à l'américaine. C'est étoilé. C'est épais. Voilà. Résumé d'une manche. Voilà. Donc, c'est facile. Arrivée d'un nouveau gardien. Élection du bouc émissaire. Exécution d'un plan d'évasion. Voilà. Et après, il y a des actions avec des points... On va pouvoir faire des actions avec des points qu'on va dépenser. Alors, plus on fait de trucs, plus ça coûte cher, se déplacer. Voilà. Ça, c'est une mission. Il faut préparer les vêtements pour fuir. Parce que si on s'évade de prison en orange, on se fait gauler. Donc, pour sortir de prison, il faudra une tenue qui ne va pas nous faire repérer dans la ville une fois qu'on sera sortis. Ouvrir la bouche d'égout. Parce que pour sortir, il faudra ouvrir la bouche d'égout. Donc, voilà. Des missions à accomplir. Alors, pour ouvrir une bouche d'égout, il faut des trucs. Il va nous falloir des outils. Il faut des marteaux et une clé. Voilà. Bref, il y a tout un tas de trucs à faire. On va en piocher tous les tours. Et le bouc émissaire, lui, il a des trucs. Il peut faire chanter les joueurs à son tour. Donc, il y a des cartes pour faire chanter. Voilà. On peut faire des trucs, des actions spéciales comme faire un changement de plan. On dit « Ah, ce plan, il n'est pas bon. On va faire un autre. » Enfin bref. De l'embrouille, de la magouille, de quoi s'amuser avec ses amis pendant des heures. Voilà. On a fait le tour vite fait. Le mieux, c'est de lire la règle. Le mieux, c'est de voir une partie. C'est ce que nous allons faire. Nous allons probablement faire une explication de partie à un moment. Et faire une petite partie un jour ou l'autre. Je remets tout ça à l'intérieur. Je remets la petite règle. Donc, vous avez vu le matos. Je ne sais pas combien ça coûte. Ça, vous le verrez sur l'affiche. Alcatraz, ce Skype Goat. Un jeu pour 1 à 4 joueurs. Un jeu coopératif, mais pas vraiment. Où vous allez pouvoir mettre en avant toute votre fourberie, toute votre mesquinerie. Et vous allez voir, vos amis vont vous adorer ou pas. Alcatraz. Sous-titrage ST' 501